Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours votre enseignant, M. Marlaoui pour vous présenter la suite de notre exercice. Alors, nous avions utilisé deux conditions initiales, deux configurations, et cela nous a permis d'obtenir un mode, le premier mode de vibration pour pulsation oméga 1, deuxième configuration qui nous a permis d'obtenir des oscillations dans le deuxième mode. Quand on dit configuration, on dit des conditions initiales différentes. Maintenant, nous allons choisir les conditions initiales suivantes. x1 de 0 égale à A, x2 de 0 égale à 0, et les vitesses initiales sont nulles. Donc, si on remplace le temps par 0, on écrit notre condition initiale, on obtient nos quatre équations, les quatre équations de T1. Et donc, ce que je fais, je fais la somme de ces deux premières équations, puis la différence. Pour les deux, j'obtiens A et A. Puis, je prends les deux autres équations pour les vitesses, je fais la somme des vitesses, puis la différence des vitesses. On obtient 0. Les équations 1 et 2, plutôt 1 et 3, nous avons dans la première équation, je vais encadrer, dans la première équation, nous avons 2A1, cosinus phi 1 égale à 1. Et ici, nous avons moins 2 oméga A1, 1, sin phi 1 égale à 0. Donc, si on regarde les deux équations, on déduit tout simplement que phi 1 est nulle. Donc, phi 1, à partir de ces équations, phi 1 est égal à 0. De l'équation 2 et 4, plutôt des équations 2 et 4, Alors, nous avons 2A1, 1, cosinus phi 1 égale à 1. Et moins 2 oméga 2, A1, 2, sin phi 2 égale à 0. Donc, d'un côté, alors, est-ce qu'on peut avoir A1, 2 nul ? Ce n'est pas possible, sinon on aura 0 ici aussi. Par contre, par contre, ici, on en déduit que sin phi 2 égale à 0, donc phi 2 est nul. Donc, phi 1 est nul, phi 2 est nul. Si on remplace cosinus phi 1 par puisque phi 1 égale à 0, donc cosinus égale à 1, on en déduit que A1, 1 est égal à A sur 2. Donc, on en déduit que A1, 1, c'est A sur 2. Phi 2 égale à 0 pour la seconde. Et on en déduit que, aussi, ici, phi 2 égale à 0. Donc, cosinus phi 2 égale à 1, donc A1, 2 égale à A sur 2. Donc, à partir de ces équations, donc, lesquelles j'ai notées ici, donc, de ces équations, on a déduit que phi 1 égale à 0, phi 2 égale à 0, et donc, A1, 1 et A1, 2, A1, 1 et A1, 2 sont égaux. Alors, comment s'écrivons, donc, nos solutions ? Donc, la solution X1 et la solution X2 s'écrivent sous la forme A1, 1 cosinus oméga 1t plus phi 1 plus A1, 2 cosinus oméga 2t plus phi 2. Phi 1 et phi 2 sont nuls. A1, 1, 1 est égale à 1, 2 égale à 1, 2 égale à 1, 2 sur 2. On obtient ça. Demain, pour X2, où on aura A1, 1 cosinus oméga 1t plus phi 1, moins, donc, on aura A2, 1 plutôt, et ici, plus A2, 2. Or, A2, 2, c'est moins A1, 2. C'est ce qui explique ce signe moins. Et on sait que A1, 2 est égale à A1, 2, à A sur 2. Donc, on obtient X1 et X2 qui s'écrivent sous cette forme-là. Donc, à partir de là, pour tracer, pour tracer, pour représenter ces fonctions-là, on utilise les règles trigonométriques pour les réécrire sous la forme de produits de deux fonctions trigonométriques. Donc, tout cela se fait simplement en fait, on va manipuler un peu les choses. Donc, la solution s'écrit qu'X1 c'est A sur 2 fois la somme des deux cosinus. X2 c'est A sur 2 fois la différence des deux cosinus. on remarque que la solution générale que les solutions générales ici sont la superposition de deux modes propres. C'est-à-dire, on a la présence d'oméga 1 et oméga 2 d'oméga solution. Donc, on aura une combinaison de modes. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire oméga 1 c'est tout simplement la somme divisée par deux moins la différence divisée par deux. Ici, si on fait oméga 2 nax oméga 2 à la tenine donc on aura oméga 1 à la tenine nax nax tout le z oméga 1 qui est là oméga 1. C'est ce que nous avons oméga 2 ou oméga 1 z oméga 3 à la tenine z oméga 2 nax oméga 1 à la tenine ce qui nous donne par la suite oméga 2. À partir de là, si je prends par exemple x1 on trouve cette expression-là. Donc, si on pose oméga 1 plus oméga 2 égale oméga moyen ou bien oméga plutôt modulation oméga 2 moins oméga 1 ce n'est autre que plutôt oméga 1 plus oméga 2 c'est oméga oscillation et oméga 2 moins oméga 1 c'est oméga modulation donc on obtient ici cette écriture-là. or, si on utilise les notations trigonométriques on obtient que on sait que cosinus de la différence plus cosinus de la somme c'est deux fois cosinus du premier fois le deuxième en fait c'est de cette relation trigonométrique qui est connue célèbre voilà cosinus a moins b c'est cosinus cosinus b plus sininus a cosinus b nous avons aussi cosinus a qui sera égal à cosinus a cosinus b moins sininus a sininus b par conséquent on trouve on trouve tout simplement on trouve tout simplement que si on fait la somme ici la somme cosinus a moins b plus cosinus a plus b on obtient deux fois le produit des cosinus et c'est ce qui fait ici qu'on obtient x1 comme étant le produit de deux cosinus nous obtenons pour x2 n'oublions pas que x2 c'est la différence alors pour x2 pour x2 nous avons la différence ici vous le voyez et donc si nous faisons la différence pour x2 pour x2 nous avons la différence on aura x2 je vais l'écrire ici on aura tout simplement a sur 2 cosinus oméga oméga oscillation moins oméga modulation t t moins on sort le passion d'un facteur moins cosinus oméga oscillation plus oméga modulation pointe pointe t C'est parti. Voilà ce qu'on obtient. Alors si on fait cosinus de la différence, donc plutôt la différence des cosinus, cosinus A moins B moins cosinus A plus B, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient deux fois le produit des sinus. Donc on aura X2 qui s'écrira sous cette forme-là A deux fois. Donc deux fois fois A sur 2. Donc ça donnera A sinus sinus oméga oscillation T fois sinus de oméga modulation T. Voilà ce que ça donne. Donc on aura une première fonction qui sera le produit de deux cosinus, une seconde fonction qui sera le produit de deux sinus. Donc pour tracer ces deux fonctions, donc ici, sur cette figure, j'ai représenté les deux fonctions X1 et X2. Alors, nous avons le produit de deux fonctions sinusoidales. Alors, je vais réécrire ici. D'où cette période-là représente la période d'oscillation qui est égale à 2π sur l'oméga oscillation. Nous avons T modulation, donc la période de modulation, c'est toute cette période-là, donc en rouge, je vais la noter en rouge, c'est toute cette longueur-là par d'ici. et ça, c'est égal à donc oméga M c'est oméga 2 moins oméga 1 sur 2 oméga oscillation c'est oméga 1 plus oméga 2 plus oméga 2 plus oméga 2 sur 2 nous aurons nous aurons donc aussi donc ça c'est alors, par contre, on appelle la période de battement cette période-là donc la période allant d'ici jusque-là c'est la période c'est la période de battement divisé par 2 c'est la période entre deux arrêts et donc entre deux arrêts c'est d'ici jusque-là ça ça s'appelle la période de battement qui est égale à la période de modulation divisé par 2 et donc la période de battement liée à 2pi sur oméga v est égale à la période de modulation liée à 2pi 1 de modulation oméga m fois 2 donc qu'est-ce qu'on aura on aura pulsation de battement ah si j'ai fait comme ça pardon ah pour pas se mélanger les crayons donc c'est 2pi sur oméga v et c'est 2pi voilà donc c'est 2pi sur oméga v t battement t modulation sur 2 alors t modulation c'est 2pi sur oméga 1 sur 2 donc on obtient ça donc qu'est-ce qu'on en déduit on déduit que oméga v c'est 2 fois oméga 1 et c'est égal à oméga 2 ou oméga 1 alors comme remarque pour pouvoir observer le phénomène de battement il faudrait que les pulsations oméga 1 et oméga 2 soient suffisamment proches l'un de l'autre c'est-à-dire oméga 1 qui tend vers oméga 2 voilà oméga 1 très peu différent tend vers oméga 2 c'est ce qui donne on peut observer de manière expérimentale ce phénomène de battement et ça c'est c'est possible lorsque le coefficient de couplage est faible dans notre exercice souvenez-vous que K0 la constante de Ritter K0 représentait le coefficient de couplage si on revient en arrière en arrière dans notre exercice dans nos équations on va augmenter un peu voilà K0 ici c'était 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 en fait c'était le ressort qui jouait le rôle du couplage dans le cas où K0 est faible on aura une pulsation oméga 1 proche de oméga 2 et on pourra observer le phénomène de battement voilà donc sur ce je vous remercie je souhaite une bonne lecture والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته d'autres